salam alaykoum, aujourd'hui j'ai une vidéo où j'ai dit d'ailleurs, la vidéo qui a dit, c'est le changement de statut d'étudiant vers salarié, je vais vous dire, je vais vous dire le changement de statut en tant que procédure administrative mais je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire le changement de statut en tant qu'expérience personnelle il y a une espèce, comment trouver, il y en a le premier emploi qui va te permettre de faire ce changement de statut parce que, oui, la procédure, il est là, il est bien clair, il est facile mais déjà, pour faire ce changement, il reste un emploi des conditions du coup, je vais vous dire, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn j'ai de faire ce changement, je suis content parce que, d'un yaman, j'ai personnel qui regardent cette vidéo qui y croient une vidéo elle est le changement dans le LinkedIn, et j'ai pu vous mettre en train de faire ce changement de n'est pas la question j'ai envoyé, il y a du LinkedIn et qui calent sur le principe ou l'alternance ou l'élite ou l'élite, j'ai vraiment très très content en plus, on peut faire passer la parole en pas d'une heure. La première chose, c'est que vous ne avez pas de salaire. C'est ce qui vous a dit, c'est juste pour les de l'éducation. C'est ce qui vous a dit, mais c'est que après la sortie, vous avez besoin de 100% pour vous aider à cette expérience. C'est ce qui vous a dit. D'accord, c'est ce qui vous a dit, c'est ce qui vous a dit. Il faut savoir comment vous allez vous aider Parce que c'est vrai que Tu vois que tu as l'associté Amateur de l'actuariat Oui, c'est l'actuariat Mais c'est l'actuariat Mais c'est l'actuariat Mais c'est l'actuariat Donc, il y a des spécialités Il y a des spécialités C'est un spécial qui est essentiel C'est un spécial qui est essentiel C'est un spécial qui est facultatif Et parfois, il y a des gens qui ont besoin Et qui ont besoin de travailler C'est un spécial qui est essentiel Et qui ont besoin de travailler C'est vrai, on a fait le cadre Les étrangers qui ont besoin Que tu as l'associté Un changement de statut Mais il n'y a pas beaucoup De cette question Dans le cadre de la deuxième Et après, tu peux te faire Que tu peux te faire Que tu peux te faire Que tu peux te faire Mais avant C'est pour ça Si tu as l'associté Un master actuarial Mais tu as l'associté Il y a des postes Que tu peux te faire Un changement de statut Qui ne peut pas L'associté Il y a des postes Un changement de statut Un changement de statut Un changement de statut Il y a des postes Et où tu as l'associté C'est-à-dire que la formation directe te permet d'utiliser le poste. Même si je n'ai pas d'étage dans le finance, j'ai une expérience d'expérience. Mais vous avez déjà des chances d'utiliser des entretiens ou d'utiliser des postes similaires. Vous voyez, les postes que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire que vous pouvez vous dire, comment vous allez-y s'écrire. Si vous avez des charges d'études actuelles, actuelles, juniores, financières... Il est important de savoir comment vous allez-y s'écrire, et c'est l'essentiel. Après, vous avez-y s'écrire, il y a une autre chose qui est très important. Il est important de savoir qu'il est le salaire minimum et le salaire moyen que vous pouvez vous donner en tant que débutants. En gros, vous allez voir les gens qui ont d'étudier et puissent de leur présenter en tant que débutants. En général, grâce à tous, il n'est pas facile de dire à vous, mais il est par exemple, les amis ou les étudiants qui écris peuvent avoir une consente. Il va y avoir des questions pour vous dire sur ce sujet. Si vous voulez dire, vous ne savez pas, vous ne savez pas. Vous pouvez aussi vous dire que vous avez besoin de votre statut. Je vous propose des questions sur le salaire. Vous vous dites que vous avez besoin de votre salaire. Vous vous demandez un peu en façon à ce que vous avez accepté. Ce n'est pas un point positif. Donc c'est mieux que tu devrais avoir une idée sur le salaire minimal et moyenne. Après, tu vois ce que tu es à l'entreprise ou à l'entreprise. Voilà, c'est une chose qui, c'est vrai, c'est ce qu'on a dit. C'est peut-être qu'il y a des défautes qui ne sont pas bien renseignées sur le salaire. C'est-à-dire qu'il y a des défautes qui ne sont pas des défautes. Parce que le problème, c'est qu'il y a des petites boîtes et entreprises qui ne connaissent pas vraiment ses droits. Il y a des défautes qui ne connaissent pas le salaire minimal ou le salaire moyen. C'est-à-dire qu'il y a des défautes qui travaillent en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des grandes entreprises, il y a des problèmes parce qu'il y a des grilles salariales. C'est-à-dire qu'il y a des débutants de charge d'études qui travaillent dans une grande entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des défautes qui travaillent dans une grande entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des défautes qui travaillent dans une grande entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des défautes qui travaillent dans un bon CV. C'est-à-dire qu'il y a des conseils. Normalement, il faut que je puisse postuler dans un CV et une lettre de motivation. C'est-à-dire qu'il y a des lettres de motivation. Mais pour moi, c'est-à-dire que la lettre de motivation, comme je disais, c'est mieux de postuler dans un CV. C'est-à-dire qu'il y a des fois, qu'il y a des lettres de motivation obligatoires et facultatives, même si il y a des lettres de motivation, il faut télécharger le CV. Après, peut-être qu'ils vont dire, c'est trempé. C'est cher, il faut télécharger le fichier. Ils ne vont pas tenir compte de ce qu'il y a. Franchement, d'abord, le CV, c'est le plus important. La lettre de motivation, il faut télécharger le recrutement. La lettre de motivation, il faut Katharmanel, en bas-tuté en описании. Ou le secret de motivation car tu choisi mise en expedition et sans Petersburg. On tente les métres de motivation que tu veux dans tout un public kartharien. Si tu donating masters, c'est-à-dire que tu veux ajoutre en Ontario. Un nom de Covid-19, 70rato, plusении 10 mois. Chellingho, il faut 맞아 que tu f significant dans notre motif碼 seul en Europe. Alors maintenant, tuhomem, tu as identifié à l'accès처, c'est une entreprise et toi tu n'as pas besoin d'écrire la lettre comme-là tu te fais une autre entreprise qui n'a rien à voir avec l'entreprise qui n'a rien à voir donc ça ça n'a pas une bonne image bien sûr une fois qu'on va écrire la lettre donc l'analyse est là les entretiens les 12 et les entreprises on peut voir qu'il y a une autre motivation c'est un peu de faïdant c'est un peu de faïdant on peut voir qu'il y a une autre donc c'est à dire que on va écrire une écrite claire et précis c'est à dire que je fais des informations parce que sinon après ça sert à quoi l'entretien l'entretien je vais vraiment te présenter ce que je vais dire parce que tu te défends mais c'est une petite présentation où il y a vraiment une écrite claire il y a une écrite je fais des écrite, des couleurs c'est le plus simple ni basique possible franchement surtout il y a un exemple le domaine le marketing c'est vrai c'est bien tu sais bien te vendre mais en général c'est de l'informatique les autres spécialités le plus simple possible c'est mieux tu as les couleurs le bleu le noir ou voilà il y a une écrite surtout les expériences professionnelles tout ça c'est un stage alternance il y a une écrite et les connaissances les outils les outils les outils les outils les outils les outils si tu as les outils les outils les outils tu peux et surtout les outils il y a unétait dans un outil les outils les outils On peut vous aider à l'application, c'est un site qui est déjà pour vous, c'est un vidéo C'est ce qui est déjà fait, les entreprises peuvent aussi aller voir les choses pour les choses Sinon, il y a des offres qui ne sont pas pu vous mettre à l'application Ou, vous pouvez voir les offres très bien et bien claires La deuxième chose qui est enfin, LinkedIn LinkedIn, c'est le meilleur Donc, il y a beaucoup d'accès à l'offre d'application pour l'application de l'application de l'application de l'application de l'application de l'application. Donc, il y a beaucoup d'application de l'application de l'application de l'application de l'application de l'application. Donc, il y a beaucoup d'application de l'application 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 de l'application. Mais bon. Lincudine, c'est bien sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir beaucoup de gens qui ont besoin. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir beaucoup d'avoir des gens qui ont besoin d'avoir beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir des gens qui ont besoin d'avoir des assurances. Et bien sûr, il y a un site où vous voyez les gens qui ont besoin d'avoir des affaires, vous voyez les gens qui ont besoin d'avoir des affaires, vous voyez les gens qui ont besoin d'être dans les affaires, vous voyez les gens qui ont besoin d'avoir une candidature spontanée. ou la candidature spontanée, il est très bien parce que même si elles n'ont pas l'offre, mais une fois qu'ils ont une offre, ils vont voir les gens qui ont déjà laissés des dialogues, ils vont leur dire qu'ils ont l'offre, qu'ils ont l'offre et qu'ils ont l'offre à des personnes. Donc c'est une facilité pour les recruteurs. Voilà, c'est une pratique pour les recruteurs. Je n'ai pas eu le site de LinkedIn, mais je n'ai pas eu le site directement, et je n'ai pas eu le site de motivation. Mais j'ai déjà eu le site de motivation, mais j'ai eu le site de motivation. Alors, il y a eu le site de motivation qui a fait un postulier où ça a bien marché, ou après, il faut que les recruteurs de motivation. À part que j'ai déjà eu le site de motivation, il y a aucune des entreprises, il faut que l'entretien, surtout qu'il n'y a pas eu l'entretien RH. Mais c'est vraiment que si vous avez eu le site de motivation, vous avez eu le site de motivation, Vous avez eu le site de motivation. On ne peut pas vous expliquer que j'ai pas la lettre de motivation. C'est pour ça, même si je n'ai pas les intentions de la lettre de motivation, je ne vais pas déjà vous préparez l'entretien, mais vous préparez les motivations qui vous aurez des intentions et qui vous aurez des intentions. Je ne sais pas si vous ne vous aurez pas envie de vous avoir des intentions. Au moins, vous vous avez des intentions pour vous avoir des intentions. Il y a une personne qui est bien organisée et qui est bien organisée. En fait, on va dire que tu as postulé par tous les moyens. Tu as fait des postes sur Linkedin et tout. Tu peux même faire des postes. Tu cherches ton premier emploi. Surtout, il y a des postes. Il y a déjà dans le réseau de l'école qui n'est pas dans le domaine de l'école mais il n'y a pas. Par exemple, il y a un premier contact. Il y a un premier contact par mail. Il y a un premier contact par mail. Il y a un entretien. Il y a un entretien téléphonique. Il y a un présentiel. Il y a un premier contact par téléphone. Il y a un autre chose à vous racontez pour nous, les choses à vous dire. J'ai eu de plus aux postes, vous n'avez pas besoin de mettre à vous enniversaire. Et à la matinée, vous ennivez deux minutes à la prochaine. Il y a un petit quartier. Parce que, parlementairement, il y a une mauvaise d'eau dans une photo et à la prochaine. C'est ça parce qu'elle a dit qu'un état, c'est un moment de suite, Par exemple, il s'est dit qu'il y a un entreprise qui ne répondait pas au cas de l'entreprise, mais après il s'est dit qu'il n'a jamais dit qu'il n'a pas répondu. Surtout qu'il n'a pas répondu. Parce qu'il a beaucoup d'éternet. Il s'est dit qu'il n'a pas répondu à une autre personne qui a eu déjà plusieurs entrées. Donc il n'a pas répondu à quoi il n'a pas répondu. Ce qui est une question. Et il y a une autre question. Il peut être qu'il n'est pas occupé et qu'il y a des réunions. Donc c'est mieux qu'à ce moment-là, c'est bien, c'est bien qu'il s'agit de la loi d'attraction qu'il s'agit d'entreprises, donc c'est vraiment qu'il s'agit d'entreprises et qu'il s'agit d'entreprises. Donc voilà, c'est un nom de domaine général. C'est un entretien qui essaye d'entreprises, alors qu'il s'agit d'entreprises et qu'il s'agit d'entreprises, donc en général, tu peux pouvoir dire, d'abord, si tu n'as pas un entretien ou tu n'as pas vu, alors qu'il s'agit d'entreprises et que tu n'as pas à l'offre. mais je vous le dis à l'écriture de l'étranger et je vous le dis à l'écriture, et vous pouvez aller dans votre établissement et vous pouvez aller en savoir un peu plus. En général, je vous le dis à l'écriture je n'ai jamais dit que je n'ai pas de travail mais je n'ai pas de travail mais je ne sais pas pour que je n'ai pas de travail mais je n'ai pas de travail je ne sais pas que l'offre c'est une mais surtout je ne sais pas le changement de statut parce que il y a une petite boîte et je ne sais pas le changement de statut vous avez besoin de faire un changement de statut alors vous avez besoin de faire un changement de statut vous êtes prises et tout après il faut que l'on soit le changement alors vous avez beaucoup de chiffres donc l'autre je n'ai pas de travail tu dois faire un changement de statut et étudiants salariés et voilà une chose d'autres c'est qu'il y a des gens qui s'aggraient ce qui s'aggraient à cette question si vous êtes en train de faire une autre ville vous n'avez pas à dire 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 parce que vous n'avez pas à chaque fois vous n'avez pas à dire vous n'avez pas à dire un premier entretien c'est un premier entretien parce qu'en général les entreprises le minimum qui ont des entretiens les deux entretiens soit ils sont dans le même jour soit ils sont dans des jours des jours par exemple un jour par exemple par exemple par exemple le chargé de recrutement et en même temps le manager donc voilà un conseil s'il vous plaît préparez vos entretiens et surtout vos entretiens RH parce que quand je trouve ça il y a des gens qui disent voilà il y a des entretiens RH il n'a pas à dire 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 si on l'a pas à dire c'est un bac plus inc il n'a pas à dire et vous vous rendez rendez bien le système de l'avion c'est à dire vous savez vous pouvez vous montrer le profil de votre c'est à dire vous êtes vous pouvez avoir une question sur internet et bien sûr ça va être des vidéos sur les entretiens qu'ils soient RH ou la technique comment ça se passe ou les questions surtout qu'ils jouent aujourd'hui vraiment l'entretien RH comme aujourd'hui il y a beaucoup d'entretiens technique parce que l'entretien technique c'est un truc qui est un détail donc il faut savoir mieux que l'on soit je vais vous dire je vais vous dire l'entretien RH a des questions qui sont bien quand tu as une expérience un peu à l'intérieur donc tu peux vraiment te t'aider à l'internet et je vais vous demander une question qui va vous demander à l'entretien d'europeur. Voilà, c'est ce qui se passe maintenant. Après, bien sûr, pour l'entretien d'europeur, vous pouvez vous demander à l'entreprise, vous pouvez vous demander à la recherche arrière-pensée, c'est-à-dire, vous voyez, c'est son travail, c'est son devoir, il n'aurait pas à l'entretien d'europeur. C'est-à-dire que vous avez fait un minimum d'effort, vous pouvez vous demander à l'entreprise et au domaine d'activité. Par exemple, vous avez besoin d'une partie technique, informatique, vous n'avez pas le produit de l'entreprise. Mais, quand vous êtes dans le domaine du travail, vous pouvez vous demander à l'entreprise, les valeurs, les domaines d'activité, les produits, vous pouvez vous donner quelques statistiques sur l'entreprise, si elle est classée, deuxième, troisième, dans le domaine en France. C'est bien d'avoir ces informations, comme ça, vous pouvez vous demander un peu de temps. vous pouvez vous demander un peu de temps. Par exemple, vous pouvez vous demander, vous êtes en train de vous dire, quand vous avez commencé le site, vous n'avez pas à l'entreprise. Vous avez besoin de votre travail et de vous n'avez pas à l'entreprise. C'est vraiment ce qui montre que tu as fait un effort. Tu n'es pas venu et ne te sentis pas que tu t'es mouille. Et tu ne t'es pas encore plus exciteux. Tu t'es mouille, tu t'es mouille ou tu t'es mouille. Tu ne t'es pas encore un t'inquié. Quand tu t'es mouille ou tu t'es mouille. Quand tu t'es mouille ou tu t'es mouille, tu t'es mouille. Et quand tu t'es mouille, tu t'es mouille. Voilà. Et je t'en mouille. 3. 4. 5. 7. 11. 23. 25. 25. 25. 26. 25. 26. 26. Ce qui montre que vous voulez vraiment intégrer l'entreprise. Et je ne pense pas qu'il vous plaît. Si vous voulez vous répondre, vous pouvez vous répondre. Vous pouvez vous donner une réponse. Si vous pouvez vous répondre, comment est-ce qu'il vous plaît ? Je sais que vous avez des derniers entretiens ou 12 autres tests. Sinon, il faut juste faire un jobbook. Ou, après, vous pouvez prendre l'entretien. Vous pouvez vous relancer par mail. Si vous voulez, c'est mieux de relancer par mail. Si vous voulez 12 jours, il y a un jobbook par mail. Vous pouvez relancer par téléphone. Ou, franchement, c'est par l'expérience. Des fois, vous pouvez vous donner une autre personne. Mais les personnes qui arrivent à la dernière minute, vous pouvez désarrer. Ou, à la dernière minute, vous n'êtes pas. Je ne vous rappelle pas. Et vous, l'on est déjà réalisé des entretiens. Avez-vous si vous voulez qu'il est relancé. Cela montre que vous vous êtes motivés. Vous faites lesons. Et puis, vous allez me rassurer. Dans les Où, votre compétence. Vous allez être réalisé de l'entretien ! Et vous pouvez le voir, autant que vous devez élargir. Il faut élargir son entourage de connaissance. Cela veut dire que, si vous êtes en train de faire des études en France, vous n'avez pas de connaissances comme dans le monde professionnel. Les seules connaissances qui ont été en train de faire des études ou alternances. Donc ces connaissances qui ont été en train de faire des bons relations avec eux, même si vous avez des études ou alternances, vous pouvez garder un contact avec eux. Parce qu'ils peuvent aussi faire des études, mais ils peuvent déjà expérimenter. Ils peuvent déjà faire des expériences. Ils peuvent déjà faire des entreprises. Ils peuvent même faire des connaissances. Cela aide beaucoup. Et même si vous pouvez élargir son entourage, de connaissances professionnelles, même si vous avez des études qui ont travaillé avec vous, vous pouvez déjà faire des études. Vous pouvez aussi s'entraider. Par exemple, les études qui ont été en train d'être en train de faire des études. Il faut s'entraider. C'est très stressé. Il n'a pas bien passé ses entretiens. Il faut pouvoir postuler. Il faut avoir plus de chance. Après, j'espère que c'est vrai. C'est vrai. C'est pas facile. Surtout, surtout, dans les conditions. Le corona et tout. Mais je ne pense pas que il n'y a pas de temps. Incha'Allah, l'essentiel, c'est de faire son changement de statut. C'est vrai, je ne suis pas passé par là. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress. Mais je sais que c'est stressant. Ce n'est pas facile. C'est des moments difficiles. Mais ça va passer. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. L'essentiel, c'est de faire son changement de statut. J'espère qu'il y a de la vidéo. Vraiment, j'ai essayé. Vraiment, j'ai essayé. Il n'y a pas de temps très précis. Mais il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Comme ça, au moins, j'essaie de partager mon expérience. Je vous souhaite un très bon courage. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...